de façon scalable donc là on va parler essentiellement de trois technologies donc la partie GitLab, Google Cloud et Kubernetes si vous ne connaissez pas cette technologie ce n'est pas important l'objectif c'est de pouvoir retenir les concepts qui vont sortir par derrière donc je me présente moi je suis Shaban Rofest je travaille à Stacklabs une Pure Player Cloud Computing sur Amazon et je ne sais plus sur les partenaires donc j'ai travaillé depuis plus de deux ans ça fait huit ans que je fais du développement logiciel donc une mission a été essentiellement sur du DevOps, la sécurité surtout sur du cloud et du networking et tout ce qui est leading teams et de l'architecture beaucoup d'architecture donc dans mes temps perdus je fais beaucoup de cervellesse je suis très fan après je suis ouvert à toute nouvelle approche qui pourrait s'avérer être plus adaptée donc on va faire un peu de statistiques donc parmi les les drivers qu'est-ce qui va piloter en fait le fait de passer sur du cloud computing donc aujourd'hui on va retrouver beaucoup l'argument en fait de tout ce qui est scalabilité à la mise en échelle notamment de nos machines en fait sur la partie sur la partie infrastructure et il y a aussi des pour pouvoir améliorer la méthodologie agile qui est appliquée au sein de l'organisme pour réduire les coûts pour la sécurité pour changer de mode de fonctionnement et aussi toute la partie justement de pouvoir améliorer la partie fonctionnelle la partie business pour l'entreprise donc là on se rend en fait pendant notre migration vers le cloud public ou même si on est une start-up ou on démarre sur le cloud public donc on va aller parmi les enjeux qu'on va rencontrer c'est toute la partie sécurité comme l'inem la partie d'underlocking mais aussi du coup comment réduire les coûts dès le départ et tout ça et ce qu'on remarque en fait c'est qu'une fois qu'on est sur du cloud public on va quand même à un moment donné souhaiter passer du nouveau dans le nouveau serveur de travail sur la partie sur du cloud il y a aussi l'optimisation des coûts mais quand même la partie de pouvoir migrer encore plus la partie de pouvoir migrer un peu plus plutôt tout ce qu'on a en fait sur la partie on-prem sur du cloud public et parmi en fait ceux qui migrent justement sur du cloud public on va retrouver 93% d'entre elles qui font du multi-cloud et une bonne partie en fait 87% environ ils vont faire de l'hybride cloud du cloud hybride donc c'est quoi du cloud hybride donc c'est une composition entre un cloud public ou plusieurs et au moins un environnement qu'on dira qui serait privé du coup qui serait en on-prem et sur Google Cloud donc c'est la même définition c'est juste que là ils vont dire que l'intérêt aussi de la partie d'un environnement hybride c'est de pouvoir interconnecter des workloads entre différents environnements et de pouvoir en fait effectuer des opérations en venant de l'on-prem vers Google Cloud et l'universal donc il y a plusieurs raisons pour pouvoir aller sur du cloud hybride parfois c'est juste temporaire et bien tenu pour un temps limité pour pouvoir assurer justement une migration pour aller par exemple sur du cloud first mais dans la majorité des cas ça va rester la solution long terme justement au sein de l'organisation donc en fait l'intérêt c'est de se dire aussi de se fixer des objectifs et se dire sur quoi sur où on veut aller une fois qu'on a commencé en fait le process quels sont du coup les patterns qu'on va appliquer à ces différents workloads quelles sont les technologies qu'on va utiliser quelle est la topologie réseau qu'on va adopter et tout ça ça va se faire durant justement cet établissement la priorisation en fait de quelles les charges de travail qu'on va passer sur du cloud computing et de là en fait pour sélectionner justement quelles sont les applications qu'on va migrer il y a deux exigences principales qui vont venir influencer ce choix c'est la partie business et aussi la partie développement donc la partie business va dire cette application je souhaite qu'elle passe sur du code public comme première application donc premier choix pour des raisons métiers d'autres vont dire l'application il vaut mieux passer sur du code public sur une application qui serait plus simple du coup à migrer et ces deux exigences vont du coup vont venir en fait un peu s'affronter pour pouvoir en fait sélectionner justement le work cloud et après du coup de définir des patterns quels sont les patterns est-ce qu'il est possible effectivement de passer sur du cloud et ensuite quelles sont les topologies et les technologies à adopter et à ce moment là il y aura aussi du coup des exigences donc des contraintes sur la partie opérationnelle et architecturale qui vont se poser par la suite il est nécessaire aussi d'avoir une vision c'est de se dire aussi c'est pas encore passé par la suite du code public uniquement par parce que c'est la mode mais c'est de se dire mais qu'est-ce que ça m'a porté de passer sur du cloud public donc dire quels sont les métriques en fait sur lesquelles on va se reposer pour pouvoir dire le cloud public m'a permis d'améliorer en fait un certain état que je retrouve aujourd'hui sur la partie en plein ou que j'avais du coup sur combien de temps je vais pouvoir continuer à maintenir cet environnement hybride est-ce que je considère que ce serait du coup une solution qui sera à long terme et qui va aider justement l'application à fonctionner parce que parfois il y a des applications qui ne peuvent pas être migrées dont certaines qui sont sur du cloud public qui vont en dépendre donc toutes ces questions c'est de l'ordre de la vision de pouvoir l'établir et une fois qu'on a fait ça c'est de pouvoir réfléchir à la stratégie donc identifier les applications qu'on va du coup migrer pour les workloads en général quels sont du coup les patterns qu'on va appliquer identifier les topologies du coup qui seraient la plus adaptée et prioriser du coup les workloads aussi et sélectionner un workload initial qu'on pourrait passer sur du cloud public donc c'est surtout essayer de migrer des applications qui ne sont pas critiques et faciles à migrer parce que ça va servir de blueprint pour les futurs déploiements et migrations et là ce qui va nous intéresser c'est sur lequel en fait on va parler durant les 35 prochaines minutes c'est de se dire comment on pourrait du coup organiser cela pour pouvoir accueillir au futur les nouvelles applications comment on va organiser les projets quels sont du coup les politiques d'organisation qu'on va mettre en place quelle est la topologie nettoire qui pourrait permettre justement de pouvoir supporter un cloud hybride et d'en sortir si nécessaire et comment du coup monter une plateforme DevOps qui pourrait déployer ces ressources donc on va commencer par la partie organisation donc là on part du principe qu'on a sélectionné une application à migrer sur le cloud et on va en partir donc on va supposer qu'on souhaite en fait migrer une VM qui a un ensemble d'images de cas et qu'on souhaite du coup les passer sur le cloud pour prendre un niveau donc là on va se dire il y a mon organisation qui est du coup rattachée à mon nom de domaine donc il y a un G Suite moi et du coup là je peux créer un projet un compte donc ça pourrait servir à un moment donc c'est une structure qui est simple pour pouvoir migrer mon appli alors moi je vais me poser je vais me dire j'ai besoin quand même d'avoir plusieurs environnements un de test sur lequel je peux prendre des risques et un autre qui serait du coup plus adressé à l'utilisateur final puis après si je commence du coup à rajouter d'autres applications à ce moment là si on suit pour le bien sûr professionnel ça va se trouver avec un ensemble de projet en fait c'est plus difficile en fait de le lire et de suivre en fait quels sont les environnements de prod et les environnements qui ne sont pas de prod qu'est-ce qui est partagé entre eux quels sont les projets qui sont les moins critiques et tout ça et ça du coup ça va commencer à devenir plus complexe c'est pour cela que l'un des patterns qui est proposé par Google Cloud c'est de pouvoir utiliser du coup les dossiers on peut les utiliser les dossiers même au début quand on va y penser mais après l'intérêt c'est de pouvoir en fait s'égréguer c'est-à-dire on peut avoir la possibilité d'avoir une profondeur de 10 c'est même si on est une start-up et qu'on n'a pas encore beaucoup d'applications l'intérêt c'est aussi de se dire je me projette vers l'avenir si dans le cas où j'aurai plusieurs applications au moins j'organise dès le départ donc par exemple ici on suppose qu'on aurait du coup un premier niveau business plateforme où le business c'est uniquement la partie métier où on retrouverait les ensembles des fonctions dans des divisions par exemple marketing commercial commercial pour avoir un dossier shared et tout ça et on mettrait du coup les environnements dans des folders et on mettrait du coup ensuite en dessous des projets et on aurait à côté la partie plateforme qui va plus servir pour tout ce qui est centralisé plus opérationnel la partie networks donc par exemple ici il y a la partie le réseau séparé le réseau de prop du réseau de non prop et parmi les autres patterns c'est de se dire lorsqu'on crée l'organisation c'est de par exemple de spécifier quelle est la localisation par défaut que je veux appliquer sur toutes mes ressources c'est à dire par exemple pour éviter la partie privacité qui est la centrale c'est de dire du coup je vais bloquer la création de mes ressources uniquement par exemple sur la Belgique donc l'Union Européenne pour s'assurer on ne se rend pas sur ce qu'on trouvait et on ne se rend pas sur ce qu'on trouvait et aussi par la suite restreindre justement le domaine à uniquement mon nom de domaine c'est à dire on pourra rajouter uniquement des utilisateurs qui seraient par exemple arrobas lamelle numérique on ne pourra pas rajouter un autre type un autre nom de domaine on ne peut pas voir qu'en tout cas ce sera fixé sur ça on ne pourra pas rajouter un utilisateur par exemple sur Gmail ce sera bloqué par cette organisation et une des bonnes pratiques aussi c'est de créer des groupes utilisateurs par rôle c'est à dire notamment si on a déjà des équipes qui sont en place de sécurité de network de DevOps c'est de pouvoir justement créer des groupes leur affecter les rôles pour faciliter justement lorsqu'un un des consultants ou un des internes en fait de l'entreprise et du coup le groupe c'est de pouvoir juste le retirer du groupe et ça va permettre le fait d'avoir ce type d'organisation qu'on a défini précédemment c'est de mettre en fait des droits à ces groupes par exemple par fonds de l'ordre et se faciliter justement la gestion et à diminuer la complicité voilà une fois qu'on a la partie organisation donc là on a plus la partie l'implémentation de la partie raison donc on peut se dire là on a une première application on a migré notre première application et ce qui se passe c'est que si on fait une connexion par exemple VPN ou une connexion des réseaux entre notre application et la partie on-prem et ensuite il y a une autre application qu'on va devoir migrer à ce moment là on va commencer à utiliser un ensemble de pairing entre les différents réseaux virtuels privés et ça va devenir de plus en plus complexe en fait à gérer et ce qu'il est proposé aujourd'hui par exemple par les clubs notamment AWS on peut retrouver ça aussi sur d'autres clouds publics c'est d'utiliser une solution une topologie en hub un projet GCP donc plutôt un réseau virtuel privé qui va servir de transit vers la partie on-prem et du coup il sera complètement isolé d'internet et du coup les autres réseaux en revanche se paierait à ce hub pour pouvoir accéder aux informations aux ressources qui se trouvent sur la partie on-prem ou sur le cloud privé donc là on part par exemple de la partie on-prem notre ressource qui est en on-prem donc là on a notre projet qui est dédié au réseau donc au hub et ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une connexion VPN ou un réseau dédié donc peu importe la solution l'essentiel c'est qu'il y ait une communication privée et ce qu'on va rajouter en fait ce que vous voyez en haut là c'est des restrictions pour dire je vais n'accepter uniquement que cette IP par exemple du VPN de la pairing gateway qui serait sur la partie on-prem et je vais je vais autoriser uniquement cette partie dédiée si c'est d'interconnect sur GCP ce qui permettra d'éviter qu'il y ait un autre projet qui vienne et qui se connecte à un VPN qui n'est pas de confiance il peut y avoir plein de cas et bien sûr en fait grâce aux règles firewall donc tout ce qui est par feu j'empêcherai l'entrée et sortie d'internet parce que l'objectif de ce hub c'est uniquement d'assurer la connectivité du on-prem vers le network puis ensuite du coup on ferait un peering entre les spokes donc on a un spoke par environnement qui serait du coup en peering avec le hub et ce qui assure que les ressources qui sont en prod ne communiquent jamais avec la partie non-prod c'est le fait que sur Google Cloud et notamment sur les autres clouds c'est que le peering n'est pas transitif ce qui fait que c'est impossible qu'il puisse communiquer entre eux et on rajoute on fait une restriction on rajoute une restriction sur le peering pour s'assurer qu'il n'y a que la prod en fait qui peut se pairer avec enfin qu'il n'y a que les environnements qui peuvent se pairer avec ce hub si du coup par la suite il y a un autre réseau virtuel qui souhaite se pairer avec le hub même en ayant les autorisations qu'il faut du coup ce serait bloqué et par la suite du coup on mettrait sur chaque sur chaque spock un réseau partagé donc un réseau partagé donc on va voir dans les animations suivantes à quoi ça va servir et on rajouterait du coup des firewalls centralisés une cloud net centralisée pour pouvoir assurer le trafic en Y accès à internet en Y et en fait ce qui se passe c'est qu'on va échanger les routes ça veut dire par là c'est que le spock pourra accéder à la partie on-prem et si c'est nécessaire on pourra aussi du coup partager dans le sens inverse du coup les routes pour pouvoir accéder depuis l'on-prem vers les ressources qui sont sur Google Cloud et du coup tous les projets en fait on va leur désactiver la création des réseaux par défaut donc il n'y aura aucun réseau qui sera créé sur les projets métiers et ils vont être rattachés à ce réseau du coup partagé des environnements ce qui fait qu'à chaque fois qu'on créera des ressources sur ces projets business du coup ils vont créer des ressources sur ces réseaux partagés ce qui va diminuer complètement la complexité donc on peut on peut retrouver des centaines de projets ils seront du coup toujours attachés au même au même au même VPC et c'est ce qui va aider aussi les administrateurs réseau à mieux opérer et plus facilement en fait opérer leur plateforme et on va mettre d'autres restrictions pour empêcher que les projets se détachent pour s'assurer que le dev le projet de dev ne deviendra attaché uniquement au réseau de partager de dev et pas celui de prod ou celui de notre environnement donc c'est des assurances en fait qu'on va rajouter pour s'assurer qu'il n'y ait pas des modifications inattendues au futur donc là on parle toujours au long terme et s'il y a une nécessité que des applications accèdent justement à des domaines en fait privés qui seraient sur la partie on-prem on peut du coup faire du peering DNS pour pouvoir partager résoudre justement tout ce qui est DNS entre les différentes applications qui sont dans les différents environnements donc voilà ça c'était pour la topologie un réseau donc c'est tout l'intérêt c'est de pouvoir si l'intérêt c'est de pouvoir se concentrer sur le métier de façon à se dire j'ai une nouvelle application mais j'ai plus à me soucier sur la partie réseau je sais que si je rattache mon projet du coup à la partie à mon réseau partagé de proche je sais que j'accéderai du coup directement aux applications qui sont en pro sur la partie on-prem donc toute cette solution là permettrait justement d'éviter justement de se poser des questions sur la partie réseau et du coup elle permet d'être maintenue justement sur le long terme maintenant on va plus voir la partie SecOps donc une fois qu'on a du coup la topologie qui met en mise en place du coup les comptes de services donc les comptes de services c'est la partie la plus sensible aujourd'hui sur toute la plateforme parce que c'est elle qui attribue les droits aux ressources donc si par exemple une application a besoin d'accéder à des ressources sur Google Cloud elle a besoin il y a besoin qu'on lui attribue un compte de services donc soit directement si on est sur du Google Cloud soit à travers une Uki qu'on téléchargerait qui donnerait du coup accès à une ressource qui est externe aux ressources de Google Cloud donc parmi les bonnes pratiques qu'énonce Google Cloud c'est de pouvoir supprimer le compte de services qui est par défaut donc parce que le compte de services par défaut il a trop de droits donc on va créer le nôtre et on va se baser sur ces comptes de services pour justement appliquer des règles firewalls c'est à dire si par exemple une VM on lui applique du coup ce compte de services il est plus facile en fait de retrouver les VM qui l'utilisent et de pouvoir faire des actions dessus et pour des raisons de visibilité et d'auditing il est recommandé de centraliser toute la création des comptes de services et notamment si on a une équipe sécu c'est plus facile pour elle d'auditer et de consulter tous les rôles en fait qui sont utilisés par un compte de services qui s'est centralisé et alors même par exemple sur le bancaire par exemple il y a des entreprises qui vont carrément créer une organisation séparée où ils vont du coup y mettre les comptes de services et bien sûr essayer au maximum de ne pas stocker de ne pas embarquer des keys des clés sur des comptes de services dans le code dans les applications externes parce qu'on ne sait pas en fait qu'est-ce qu'ils en font et il n'est pas possible en fait de faire des retentions sur les clés sauf si on utilise certaines usines donc c'est difficile du coup à gérer si on crée des clés donc là comment gérer ce compte de services en fait de façon centralisée donc ça c'est une chose que j'ai mis en place chez plusieurs clients c'est de pouvoir avoir deux types de comptes de services donc un compte de services déployer qui va permettre de déployer les ressources justement et un compte de services qui va plutôt les utiliser c'est-à-dire le déployer sera plus la partie CICD qui va le faire et la partie user ça va tous les utiliser et du coup on met une règle pour empêcher la création des comptes de services sur tous les projets en business donc du coup on aurait notre projet de DevOps qui est censé utiliser ces comptes de services pour pouvoir déployer sur la partie business donc on aurait là notre GitLab qui est par exemple sur gitlab.com on créerait nos runners nos runners donc les runners ça va permettre justement de lancer des work-ups des jobs qui vont permettre par la suite d'exécuter une pipeline qui serait définie sur GitLab donc là justement ces runners ces jobs de runners ils auront une Kubernetes service account donc grâce au work-up identétique qui est activé sur le cluster Kubernetes de Google c'est de pouvoir faire un binding justement de cette Kubernetes service account et la partie Google service account et par la suite du coup tous les workers que vous voyez tous les workers en fait que vous voyez ici donc les workers 1 et workers 2 du coup ils auront ces droits là ce qui va permettre par la suite de déployer les ressources qui seront à déployer notamment du Terraform ou une autre solution d'InfraRaceCode directement depuis la pipeline et du coup il n'y a plus de nécessité justement d'utiliser des keys pour pouvoir les stocker sur des secrets et les embarquer sur du Kubernetes il n'y avait plus le besoin donc tout est fait via le binding et pour pouvoir assurer une sécurité end-to-end c'est de pouvoir de la CICD donc depuis la pipeline vers la ressource qu'on va créer justement donc le pod qu'on va créer sur le cluster c'est de rajouter un role binding pour restreindre du coup le déploiement de l'utilisation du compte de service uniquement sur un certain namespace on peut imaginer qu'il y ait un cluster qui héberge plusieurs applications donc plusieurs équipes on voudrait bien qu'un compte de service du coup par la suite ne déploie en fait des ressources Kubernetes uniquement sur le namespace en fait de l'équipe du coup par la suite donc toujours avec Workload Identities du coup les ressources les workloads qu'on retrouverait sur la partie business aussi grâce à la partie Workload Identity on pourra faire un binding et du coup par exemple les pods ici pourront accéder aux ressources par exemple SQL donc c'est ça qui sépare en fait les deux rôles de ces deux comptes de service voilà c'était court donc c'est la partie la plus importante donc c'est pour ça que j'ai évoqué ici mais on pourrait en fait discuter sur d'autres types de centralisation notamment les parties KMS donc tout ce qui est chiffrement bon là j'ai préféré en fait focaliser plutôt sur ça donc la partie DevOps donc et GitOps donc aujourd'hui il existe beaucoup beaucoup d'outils en fait pour faire de l'intégration continue et du déploiement continue et parmi ceux-là donc il y a ceux qui sont les plus utilisés aujourd'hui donc on peut retrouver CircleCI Jenkins et GitLab donc c'est celui sur lequel on va travailler donc la CICI ça va nous permettre de builder donc de construire nos applications de les tester donc en l'occurrence dans notre cas de construire des images et par la suite de déployer ces images dans nos applications en fait sur sur nos clusters donc là sur GitLab donc ça c'est c'est un choix que j'avais à quel j'avais suivi donc pour pouvoir bien déployer pour bien utiliser les runners en fait sur GKE c'est d'utiliser la charte L pour pouvoir les déployer sur GKE utiliser uniquement des runners spécifiques en tous les cas on en a besoin en fait si on souhaite du coup déployer les runners en dehors de GitLab.com sinon dans ce cas là on utiliserait des runners partagés du coup ce que j'avais rajouté j'avais rajouté le fait qu'ils soient accessibles ces runners uniquement par tag pour séparer les runners de pré-prod de prod et intégration et des différents environnements donc loquer aussi ces runners pour les projets en fait pour les repos en fait sur lesquels le runner va agir donc les paypains des projets et par la suite ne lancer en fait certains runners uniquement sur certaines branches par exemple si on commit sur la si on merge on fait une merge request sur la branche master on sait que ça va permettre par la suite du coup aux runners de la production de se lancer et par la suite on sait que ça va déployer systématiquement vers un environnement de production et du coup ces runners on va leur assigner le Kubernetes Service 50 qui est déjà qui est bindé avec le compte de service de Google et on va lancer du coup tous les jobs que les runners vont lancer sur des node pools qui seraient séparés par environnement voilà donc pour la mise en place du cluster DevOps donc ensuite il y a la partie GitOps donc c'est une pratique qui est récente notamment proposée par WeWorks donc c'est un schéma qui est repris de WeWorks donc l'intérêt c'est de pouvoir faire de l'intégration continue et de l'intégration déploiement par contre sur des repos différents donc là l'intégration continue dès qu'on fait une modification sur notre code qui aura un impact du coup par la suite sur le fonctionnement de l'application du coup on va builder notre code créer du coup notre image de Docker et depuis le repo de cette image du coup ça va lancer le déploiement de cette image du coup il y aurait un repo Git du coup par la suite qui récupère qui contient les manifestes qui va permettre du coup par la suite de se synchroniser sur l'environnement de développement et à travers une request de faire la même chose sur l'environnement de propre donc c'est exactement ce qu'on va voir en fait sur le slide suivant ce que j'ai mis en place aussi chez certains clients donc là on aurait du coup notre projet de DevOps à gauche en haut notre projet de SecOps qui a toujours les comptes de services et du coup le projet métier donc là en fait on a notre cluster en DevOps comme on l'a vu précédemment donc ici on a notre Kubernetes Service qui est déjà bindé entre ce déployer pour pouvoir permettre la création d'un cluster donc là une première fois on a besoin de créer notre cluster donc on a un repo qui est spécifique pour tous les manifestes tous les fichiers par exemple Terraform une infrastructure as code donc là il utilise un runner pour pouvoir déployer ce cluster puis on a notre repo d'images de Docker donc ici on aura du coup on va builder tout notre code du coup créer l'image via publier l'image du coup via Cloud Build et du coup publier l'image sur le container registré le stocker sur du storage classique puis une fois en fait qu'on a donc là on va voir du coup à gauche une fois que l'image est buildée et que Cloud Build a répondu et tout est bon là du coup on va via Customize on va éditer l'image et du coup pousser vers le repo qui contient les différents environnements donc ici en partant donc là c'est pas spécifié mais en partant d'un environnement à l'autre c'est de pouvoir du coup faire un application enfin là dans l'exemple on utilise un application manager c'est un add-on un add-on de GKE de Google Kubernetes Engine qui va permettre de pouvoir de pouvoir de pouvoir déployer des manifestes pouvoir déployer des manifestes c'est à dire une application qui est un ensemble de manifestes qui va en plus d'applications et qui va les déployer donc on pourrait très bien imaginer la même chose avec un argocédé ou un fluxédé et par la suite en fait du coup nos pods ils vont pouler ces images qui comme on le remarque toutes les images elles sont stockées sur le repo DevOps le projet DevOps de façon à ce que si on supprime un projet par la suite les images ne seront pas perdues voilà donc on a notre plateforme qui est prête on a notre toute plateforme DevOps toute la partie séculée tous les patterns en fait ont été appliqués donc là on va voir comment on pourrait migrer justement les applications donc là en fait on était parti du postulat qu'on avait des images donc des containers à migrer sur le cloud donc on pourrait imaginer reprendre faire un lift et déplacer refaire du coup installer sur un compute engine sur une machine virtuelle installer tout le container docker du coup lancer le container docker dans une compute engine c'est pas une bonne idée du tout ou on pourrait penser à utiliser app engine flexible qui est une solution passe où on mettrait du coup notre image par contre app engine flexible est cher en fait par rapport à ce qu'on souhaite faire et aussi il est déprécié cloud run qui est une super solution si derrière on a notre application qui tourne sur du HTTP on sait que derrière le container il met pas beaucoup de temps à se lancer et à s'arrêter ou qu'il consomme pas beaucoup de ressources cloud run est très adapté pour ça par contre si notre application ce qui est notre cas notre application elle met du temps à se lancer parce que c'est une application qui est legacy et l'image elle est trop grande et ça consomme beaucoup de RAM à ce moment là on va plus aller sur du Kubernetes qui serait du coup plus adapté donc pour les images Docker donc toute la gestion des images Docker une bonne pratique donc c'est des bonnes pratiques qu'on peut retrouver même en dehors du contexte ou du cloud c'est d'avoir des images les plus petites possibles pour pouvoir les lancer rapidement et qu'elles soient justement aussi du coup maintenues de façon à optimiser le cache sur Docker donc on modifie uniquement les couches en fait qu'on sait organiser les couches de façon à ce qu'on il y aura uniquement les couches qui bougent le plus qui seraient du coup le plus en dessous pour éviter de reconstruire à chaque fois les couches en fait les layers et de supprimer en fait dans ces images donc faire une passe donc il y a des outils pour ça qui permettent justement de scanner ces images là pour voir quels sont les outils qui pourraient représenter des failles notamment et de bien taguer les images avec donc que ce soit en sémantique versioning ou avec le commit git pour pouvoir bien taguer en fait les images et d'utiliser du coup Cloud8 parce que c'est très simple à utiliser et en plus on n'a pas besoin de stocker des comptes de services des clés en fait si derrière on a un outil externe et aussi de pouvoir les stocker sur le container registré pour que ce soit facile notamment aussi pour tous les droits en fait sur le cloud et d'utiliser si possible le VNRBT scanning qui permet justement de scanner s'il y a derrière il n'y a pas de vulnérabilité que je trouve sur les images ensuite comment bien configurer son cluster GKE ça c'est plus des recommandations que je fais personnellement d'utiliser la version la plus stable c'est pour ça qu'elle s'appelle stable sauf si vraiment on a des besoins spécifiques sur des CRD qui sont sortis sur GKE ou sur des fixes à ce moment là on utiliserait du coup la partie régulaire par exemple de mettre des nodes selon le contexte de mettre ici par exemple où on parle c'est d'avoir du coup un master qui serait privé et des nodes aussi et s'il y a la nécessité d'accéder depuis une partie en prem ou depuis un outil externe au master pour pouvoir déployer du cube control à ce moment là on pourrait rajouter une IP autorisée mais si c'est temporaire il faut mettre un mécanisme pour pouvoir remettre les IP par des fonctions autorisées donc il n'y a pas de secret aussi c'est de créer des node pools qui vont auto-scaler surtout si par exemple on est sur un environnement de dev et de pré-prone une fois qu'on a supprimé les ressources et de pouvoir revenir à zéro et pouvoir économiser sur les coûts activer les networks policiers pour pouvoir gérer tous les trafics notamment par exemple une application qui communique avec une base de données activer du coup Oracle Identity ce qui va permettre justement d'éviter d'utiliser les clés de comptes de services et si derrière vraiment notre environnement il se dépend beaucoup de Kubernetes d'utiliser Config Connector qui est un add-on qui va permettre de créer par exemple des bases de données créer des external IP en fait uniquement via des manifestes Kubernetes donc c'est aussi un super outil qui commence à être vachement utilisé notamment sur Google Cloud et qui a l'objectif d'être aussi utilisé sur d'autres environnements pour faire du multi-cloud donc un des exemples en fait que je propose sur Kubernetes si on fait une migration et que ça puisse aussi du coup s'interfacer avec les ressources qu'on aurait sur Google Cloud c'est d'avoir par exemple notre deployment qui se retrouve dans notre application et on peut imaginer un front et un back-end qui communiquerait du coup avec une database qui servirait de proxy toujours sur Kubernetes et on aurait du coup un network policy pour restreindre le trafic uniquement de database vers l'application et par la suite dans un environnement de non-production plutôt que de s'embêter à créer toute une partie d'identification on peut utiliser uniquement Identity Word Proxy pour accéder justement à l'application directement avec ces identifiants qu'on a sur IAM et si bien sûr on est sur du nom sur de la production du coup sur l'ingresse sur les data de l'ingresse il y a la possibilité de rajouter du coup des références vers les certificats SSL vers des règles Cloud Armor par exemple pour éviter toutes les failles de sécurité du web et par exemple de rajouter le cache si c'est nécessaire donc là comme on voit on est vraiment dans un mode Kubernetes du coup à droite et là ça permet de s'interfacer avec les ressources de Google Cloud et là à noter en fait que tout ce qu'on voit ici en réalité c'est des manifesses c'est des fichiers qui sont propres du coup au Google Cloud mais qui pourraient justement par la suite être repris sur notre cloud si on garde la même spécification voilà donc pour terminer du coup la partie optimisation des coûts donc en plus de toutes les pratiques qu'on mettrait les bonnes pratiques qu'on mettrait en place sur tout ce qui est right sizing utiliser au maximum du serverless pour optimiser les coûts c'est pour toutes les ressources justement qui ne sont pas serverless essayer de les stopper de stopper tout ce qui est VM database même si ça coûte quelques centimes prendre l'habitude justement de les arrêter aussi pareil si on s'oppose beaucoup sur les clusters Kubernetes de remettre à zéro justement les not pools et de pouvoir aussi supprimer en fait les images qui sont anciennes ça va commencer quand on fait beaucoup d'intégration continue on va builder beaucoup d'images et par la suite ça va commencer surtout si on utilise aussi du tagging en fait se basant sur les commits ça va commencer à coûter cher à un moment et une des des tâches que j'avais faites durant ma mission c'est de pouvoir créer justement des cloud functions qui permettront de passer en revue justement l'organisation et voir quels sont les environnements de dev et de pré-prod et d'intégration qu'on a et du coup d'arrêter en fait chaque soir donc à 21h d'arrêter tous les databases et les VM donc le fait que ça soit bien organisé donc il est facilement possible de pouvoir détecter quels sont les environnements de dev et de pré-prod et de cette façon là de pouvoir bien cibler plus facilement ces environnements voilà donc merci donc en fait c'était très court donc on pourrait rentrer plutôt du deep dev sur certains sujets même je pense que même la partie network secops et la partie devops ou voire même gitops pourraient avoir leur propre présentation de 45 minutes et bon j'ai essayé un peu de résumer en fait cette expérience en fait que j'ai eue donc c'est tout ce que je vous ai montré des architectures c'est un peu générique mais j'ai essayé un peu de résumer en fait ce que j'ai fait chez certains clients que j'ai mis en place et qui fonctionnent tout en se reposant sur des patins de Google c'est très bien je trouve que c'est très bien de vous documenter ce qu'ils ont mis et ils se reposent beaucoup sur des concepts justement qui sont communs qu'on retrouve aussi sur d'autres clouds parce qu'initialement j'ai pu c'est un background à WBS pour trouver des clouds donc justement leur documentation aura permis de mieux faire le switch durant mes interventions sur ce cloud voilà merci ok c'est bon une question oui il y a certaines marques qui sont très techniques qui sont très techniques donc vous présentez une méthodologie pour l'invention est-ce que cette méthodologie est formalisée ou alors est-ce qu'il appuie sur certaines références autres que des documents fraternes qui sont retrouvées dans la voie de l'invention je ne sais pas il y a déjà de l'arrêt vous avez constaté que je ne sais pas dans un secret qui crée une orange ou quelque chose dans ce milieu là dans ce milieu en ma ligne d'appui ou vous avez construit vous-même à partir de plusieurs sources et des contenus qui sont par la ligne je disais en ce qu'il faut se poser sur la question sur les gens enfin la question de la fonction oui donc la question c'était est-ce que je me suis basé uniquement sur des connaissances si je m'ai concrèd sur des connaissances personnelles sur pouvoir mettre en place cette plateforme et sur de la application Google Cloud ou est-ce que j'utilisais une norme qui serait connue justement notamment à tous les clouds pour pouvoir le mettre en place si vous avez compris en fait j'ai un background à la WS depuis plusieurs années donc après j'ai eu l'opportunité de passer sur Google Cloud donc ce que j'ai fait c'est que parce que nous aussi on est partenaire Google donc donc là au niveau même de mes collègues en fait ils ont pu m'orienter sur les sur les différentes lectures en fait il y a besoin de suivre donc en fait le fait que tous les clouds justement ils répondent ils suivent les mêmes concepts notamment sur la topologie que j'ai montré c'est une topologie c'est une topologie qu'on peut appeler sur le plan de crème et en fait là ce que j'ai cherché à faire c'est juste l'implémenter pour comment pouvoir le faire et après on retrouve de la documentation pour pouvoir l'implémenter et par contre moi j'ai essayé de mettre la partie la plus générique parce qu'il y a certains clients qui vont utiliser du VPN d'autres vont souhaiter de faire un réseau de vie donc certains auront par exemple un serveur de on-prem qui a mis tous les environnements à l'intérieur donc à ce moment-là il faut se pouvoir adapter une topologie pour pouvoir supporter tout ça d'autres en fait auront des serveurs séparés et il faut prendre en compte tous ces aspects qui sont spécifiques aux clients et du coup pouvoir mettre en place une topologie mais après l'avantage d'être sur du cloud public c'est que eux ils vont te dire si vous avez envie de mettre en place une topologie pas d'un sport vous avez qu'une solution c'est ça on a ces services qui sont les intelligents donc à même que vous cherchez à faire votre propre solution en vous basant sur des connaissances que vous avez au passé sur notre cloud sur la version prême du coup nous on ne savait pas les repères pour pouvoir y arriver après toute la partie donc je disais la partie SecOps donc c'est la même chose c'est des recommandations que je voyais sur Google et tout et après il y avait aussi le contexte du client où c'était une équipe sec de sécurité qui vient d'un monde on-prem et qui a toujours besoin de garder le contrôle justement sur tous les rôles qui sont attribués utilisateurs donc c'était un moyen pour eux de pouvoir retrouver sur une même interface tous les comptes de services de façon à ce que si par exemple il y a un truc quelque part il suffit de désactiver ce point de service et du coup l'appliquer donc la même chose la partie DevOps c'est la partie DevOps c'est un mix entre le fait de pouvoir l'idée derrière c'est de pouvoir laisser les développeurs se concentrer uniquement sur la partie métier et toute la partie qui est plus opérationnelle la laisser à l'équipe dédiée donc réseau réseau sécurité DevOps et ça ça rentre aussi dans la partie adoption cloud surtout pour que les équipes se retrouvent parce que c'est difficile dans la conduite de changement il y a des équipes qui vont se dire ok moi je vais retrouver sur le cloud public moi à quoi je vais servir moi je fais du Ops moi je fais de la CQ moi je fais du réseau j'ai envie de retrouver mes repères et bien là en fait en organisant bien le Google Cloud les projets et tout ça mais je dis toi du coup t'as la partie réseau et je t'assure en fait que enfin on vous assure du coup à travers cette cette stratégie c'est que et bien toutes les modifications qui se font sur le réseau elles se font sur ce sur ce répertoire et les développeurs ils auront juste ils auront juste leur CI-CD et il y a déjà les comptes de services qui sont créés par les équipes de sécurité et les parties network après tout dépend en fait comment l'organisation de l'entreprise était avant c'est pour ça en fait l'objectif de garder une homogénéité au maximum pour que les équipes puissent communiquer entre elles il y a certaines entreprises par exemple où j'avais rencontré c'est qu'ils préféraient en fait les équipes préféraient être autonomes notamment sur la partie comptes de services donc à ce moment là il y aurait du coup on garderait une centralisation pour tout ce qui est par exemple déploiement de la plateforme sécurité network et tout ça par contre tout ce qui est métier en fait par exemple si on a une machine virtuelle on souhaiterait du coup qu'elle accède à tel rôle qu'elle en donc on est en phase de développement on n'est pas sûr de quels sont les rôles en fait dont on a besoin puisque ça solliciterait beaucoup l'équipe de sécurité et à ce moment là dans une méthode agile on va plus laisser en fait les équipes le faire donc ça dépend en fait de l'organisation existante et de l'adapter en fait en fonction de en fonction de cette organisation voilà c'est bon merci